Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Donc, passion, passion, aujourd'hui nous sommes à la Norêt au Vignoble Caronne en compagnie de la copropriétaire Mme Sarah Caron Bonjour, vous allez bien? Oui, merci Alors, en quoi consiste l'entreprise? Le Vignoble Caronne, c'est de A à Z de la production de vin On commence dans le vignable avec la production des raisins Avec toute la transformation ici, on fait le mise de marché des différentes vignes rouges qu'on produit ici De quelle façon cultivez-vous le raisin? Nous, on utilise un assemblage de deux différentes techniques Vraiment, on utilise les anciennes méthodologies de l'Italie Mais avec beaucoup de processus nouveau-monde Au Québec, nous sommes de nouveau-monde On a besoin vraiment d'exploiter la nouvelle science et l'art de la vignoble Et est-ce que vous utilisez des... vous ramassez avec vos mains ou c'est avec des machines? Tout ici, c'est vraiment pour avoir la plus haute qualité si on fait le vendage manuellement Beaucoup de non-travail durant le vignoble, c'est fait à la main Juste pour être certaine qu'on a la maximum qualité, on peut l'avoir Certainement, on essaie de mécaniser quelques tâches dans la vignoble Mais la plupart des choses sont faites manuellement Et est-ce que manuellement, c'est juste parce que ça ne vient pas écraser le raisin ou c'est plus... C'est vraiment pas Chaque cépage a besoin de différents travails Ça peut être la taille qui est différente d'un style de cépage à un autre Ou ça peut être quand on fait le vendage, on passe deux ou même trois fois Pour être certaine qu'on récolte uniquement les grappes qui sont prêts Quelle est une de vos réalisations qui vous rend la plus fière? Mais pour nous, c'est vraiment important de toujours regarder notre clientèle Nous sommes vraiment fiers d'avoir des clientèles internationales Nos produits sont vendus certainement dans la province du Québec Mais aussi au Japon, en Angleterre C'est vraiment international pour nous Nous sommes toujours une petite entreprise de la Norée Mais avec une base clientèle qui est partout au monde Et justement, vous avez reçu... Comment avez-vous réagi quand vous avez su que votre vent avait été sélectionné Pour faire une idée à Kate et au Prince du Légal? C'était vraiment drôle celui-là Juste à cause qu'on a eu les nouvelles sur Twitter C'est à cause qu'il y a beaucoup de sécurité surtout avec la royauté C'était vraiment sur une communique de presse qui a été mis sur Twitter Qu'on a connu que ça va arriver C'est une dégustation aveugle qu'ils ont fait pour choisir quel vin Et nous sommes tellement fiers que c'était notre Cabernet Severny Qui était le vin rouge officiel de la visite Félicitations! Avez-vous réussi à les rencontrer? Avez-vous pu les... Non, c'est uniquement nos vins J'ai toujours dit que nos vins sont plus... Ils ont mis devant la royauté, le ministre du Canada Toute gamme des personnalités internationales Et nous, on n'a jamais rencontré Et j'ai lu dans un article que depuis que le Prince et Kate avaient goûté à votre vin Il y a eu beaucoup de personnes de l'Angleterre Qui désirent avoir votre vin C'est vraiment impressionnant Parce que maintenant, on reçoit beaucoup de commandes Pour le vin de royauté C'est même pas connu c'est quoi le nom Mais c'est vraiment ou le vin de la princesse Toutes les personnes s'en foutent Qu'est-ce que Prince William a bu Mais c'est vraiment la princesse Kate Il veut voir ça Et quelle image de l'entreprise Voulez-vous montrer à la population publique? Pour nous, ce qui est vraiment important C'est que nous sommes une jeune entreprise Une entreprise qui essaie de repousser les limites Qu'est-ce qu'on peut faire dans le vignoble Et aussi en termes de transmission de vin Nous sommes avant-gardistes Et on veut vraiment créer des hautes gammes Produits de vin québécois Qui représentent les Québécois de maintenant Et pourriez-vous nous parler un peu du concept C3 de Célie? C'est un club de vin qu'on trouve beaucoup de fois dans les nouvelles régions Comme en Californie, en Nouveau-Zélande, en Australie aussi Puis c'est pour donner l'opportunité d'avoir accès à nos produits À nos clients qui sont vraiment fidèles Chaque année, nous sommes un rupteur de stock de nos produits Qui est un bon problème Mais c'est toujours un problème d'inventaire à l'occasion Nous, on a créé cette club qui va lancer après les vendanges Pour donner accès à nos produits À beaucoup de nos clients qui sont des clients fidèles Des pré-ventes des produits Des fois, on a des produits qui sont uniquement disponibles au vignoble Puis ça, ça va donner plus d'opportunités à eux Pour les avoir dégussés Quel est votre parcours dans le domaine? Dans la famille Caronné, on a beaucoup d'expériences Dans le terme de vinicole, viticole et aussi en mise des marchés Ma belle-mère est venue d'une famille qui est propriétaire d'une petite vignoble en Italie Mon beau-père était vendeur de vin Mon mari a commencé à vinifier à l'âge de 5 Ils ont pris beaucoup de cours en États-Unis et aussi en Ontario En termes de vinification Elle travaille beaucoup avec des nouveaux vinificateurs du Canada Quand on était plus amateurs, vinificateurs amateurs Et moi, j'ai toujours travaillé dans le domaine de marketing et communication Puis j'ai fait mon formation comme juge de vin aussi Et maintenant, en 2012, est-ce que vous croyez qu'il y a une meilleure façon d'avoir un parcours afin de bien réussir dans le domaine? Tu as besoin d'être un petit peu folle Il n'y a aucune question de planter des vignes ici au Québec Mais comme votre émission, tu as besoin d'avoir de passion Certainement, comme c'est une industrie assez jeune C'est moins de 30 ans de planter des vignes ici au Québec On trouve maintenant qu'ils ont beaucoup de nouveaux vignobles qui sont installés Qu'ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de passion Qu'ils veulent créer des beaux produits de qualité Ils ne veulent pas créer des énormes quantités de volume Mais vraiment des produits qui sont fiers Je pense que maintenant, ça c'est vraiment certainement Tu as besoin d'avoir un personnel dans le vignable Dans la transformation et aussi dans la mise à marché Qui sont vraiment haute qualité aussi Juste pour être certaine que de A à Z, votre produit va être lancé Et mis en marché comme il faut Et est-ce qu'il y a un cours spécifique pour devenir une honte au Québec? Non, au Québec, il n'existe pas présentement Et il y en a? Ontario Ontario, Colombie-Britannique Le plus proche, c'est Ontario, il n'y a aucune question UC Davis en Californie C'est considéré une des plus hautes études que tu peux faire en Amérique de Nantes Ça ressemble à quoi? C'est comme à l'université ou c'est vraiment? Oui, c'est une université Ça, c'est tous les cours qui sont présentement disponibles au Canada C'est les cours d'université comme onologue qui est le chimiste de vin Ou viticulturiste aussi Les cours de vinification, c'est tout au niveau de l'université Et si nous avions un projet à vous fêter ou un projet de futur que vous aimeriez beaucoup qui vous arrête, quel serait-il? Nous, on continue à toujours faire les expansions Ça peut être dans les nouveaux édifices, ça peut être dans les nouveaux vignes, plantations Nous, on essaie de toujours repousser les limites On plante beaucoup, beaucoup de vitices vinifera Qui sont les cépages européennes Ça, c'est nous, on va continuer à faire ça Merci, je vous remercie beaucoup Puis, on peut venir voir et acheter vos vins à la Noray, à votre boutique Oui, nous sommes en boutique et salle de dégustation Qui est ouverte de jeudi à dimanche Aussi, nos produits sont disponibles dans le SAQ Marché Jean-Talon, marché des saleurs du Québec Et sur notre site web caro.ca Merci beaucoup Merci Merci